L'animé dont je vais parler aujourd'hui c'est vous qui m'avez conseillé et effectivement il date un peu, il date de 2017, il est ultra populaire et c'est Classroom of the Elite. Je viens de finir de le regarder un instant et franchement j'ai bien kiffé ma race, bien qu'effectivement il y a beaucoup de défauts mais dans sa globalité j'ai trouvé ça ultra cool. Donc yo les gars c'est le cas du bâton d'animation et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et mon avis sur Classroom of the Elite. Comme je l'ai dit tout à l'heure l'animé n'est pas parfait, il y a des points négatifs et des points positifs et on va en parler maintenant. Avant qu'on se lance dans l'analyse et dans la présentation, je t'invite à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et m'aider à référencer la vidéo. Pense à aller sur Utip pour qu'on puisse rémunérer Iron et surtout pense à aller voir ma page Instagram, il s'y passe beaucoup de choses et bientôt il y aura même un concours dessus. Voilà voilà, merci à toi et on peut donc démarrer avec l'intro. Alors Classroom of the Elite à la base c'est un light novel et il a été adapté en animé en 2017. Aujourd'hui on a encore aucune info sur A100% qui parlerait d'une suite mais d'après certains elle sera annoncée pour décembre 2019. Mais moi je n'y crois pas du tout, en tout cas on verra bien mais si vous avez des infos sur A100% partagez-les moi ce serait ultra sympa. Je peux vous garantir en tout cas que quand vous l'aurez fini cet animé, si vous l'avez kiffé vous n'aurez qu'une envie c'est de voir à la suite parce qu'il reste des tas et des tas de questionnements par rapport au personnage mais surtout par rapport à Ayanokoji. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas vu Classroom of the Elite, je vais vous partager un petit synopsis. En gros c'est l'histoire de ce mec blasé qui se fait sonnoyer par une meuf au gros sein pour passer dans une classe supérieure. Quoi ? Bah ça a l'air trop bien ! Non plus sérieusement, je vous propose un petit synopsis que j'ai fait avec le site Nautiljon. L'histoire prend place dans un lycée prestigieux doté d'installations ultra modernes où tous les étudiants vont ensuite à l'université ou entrent dans la vie active. En gros c'est comme un petit paradis mais seulement en apparence. En effet seulement les étudiants avec de bons résultats auront cette chance. Dans cette école, chaque mois selon les notes et le comportement d'une classe, celle-ci se voit attribuer un nombre de points. Avec ces points tu peux absolument tout acheter dans l'établissement. Que ce soit de la nourriture, des jeux, des habits, bref absolument tout. Ayanokoji est un élève de la classe D, celle qui regroupe les pires élèves de l'établissement. Donc ceux qui ont les plus mauvais résultats. Et d'ailleurs pour une certaine raison qui est obscure jusqu'à la fin de la saison 1 d'ailleurs, Ayanokoji a fait volontairement de la merde dans l'examen d'entrée et se retrouve donc dans cette classe. Toutefois il va rencontrer Kushida et Origita, deux élèves de sa classe. Et avec elle il va essayer de coopérer afin d'améliorer les notes de sa classe entière et ainsi atteindre une classe supérieure. Et pour couronner le tout, il y a plein d'hypocrites dans chaque classe. Et du coup durant 12 épisodes on va voir comment tout ça se déroule. Comme tu as pu le constater, c'est assez étrange pour un school life de voir que les gens sont en concurrence, essayent de se battre entre eux. Tout est un peu noir, tout est un peu sombre et c'est vachement intriguant. Et ça m'avait étonné lors du premier épisode. C'est un peu comme une sorte de battle royale en classe. C'est le premier du genre que je visionne. Et franchement ça m'a assez surpris. Mais je pense qu'il ne faut pas trop en abuser parce que sinon on va être là assez très vite de ce format. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez rigolo parce que les professeurs font croire aux élèves qu'ils ont énormément de points. Et qu'ils vont récupérer un maximum tous les mois. Alors que pas du tout. Enfin j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Alors je vous laisse regarder ça tout seul. Mais voilà, sachez qu'il y a plein de surprises comme ça, des coups de bâtard comme on dit. Dans tout le cas je vous invite vraiment à regarder l'épisode 1. Même si tu n'es pas forcément intéressé. Au moins ça te permettra de découvrir de nouvelles choses. Effectivement oui, l'anime a plein de rebondissements. Il nous cache pas mal de choses. Bien que parfois c'est très prévisible. Ou du moins, la mise en scène nous fait comprendre qu'il va se passer telle ou telle chose. Surtout durant le dernier arc. En particulier au niveau du comptage des points. J'étais assez surpris de la tournure dont ça a été fait. Franchement ça m'avait bien surpris. Mais le plus surprenant c'est vraiment la fin de la saison 1. Je suis persuadé que vous allez être choqué. Et malheureusement on ne peut prendre que notre balle en patience pour la suite. Car on n'a absolument aucune information sur la saison 2. Le scénario franchement il est vraiment intriguant. Il y a plein de questionnements qui sont encore là à la fin de la saison 1. Donc franchement, moi j'ai kiffé les scénarios et l'histoire. Et j'ai hâte d'en savoir plus. L'autre puissance de cet animé c'est Ayano Koji le personnage principal. Qui franchement certes est un peu surcoté. On va pas se le cacher. Mais a quand même un caractère et une personnalité assez atypique. Et c'est même la première fois que je vois un personnage comme ça dans un animé. Toujours blasé, les idées en place. Il sait ce qu'il fait. Et dans la classe il se fait passer pour le mec un peu seul. Et qu'il n'a pas forcément besoin de contact. Effectivement c'est le cas. Vous verrez à la fin. Il y a un cliffhanger de malade. En tout cas je n'en dis pas plus. Vous verrez bien par vous même. Mis à part ce personnage, tous les autres sont complètement anecdotiques. Ils n'ont pas de cerveau, ils sont cons. Mis à part peut-être la fille aux cheveux blancs et qui boite. Elle a l'air de bien cacher son jeu. Mais tout le reste franchement ça ne vaut pas le coup. Mis à part Kushida qui est un peu mystérieuse par moments. Et Orikita qui a vraiment une détermination incroyable. Le reste c'est clairement anecdotique. Et on s'en bat totalement les couilles. Mis à part qu'elle ait des gros seins et qu'elle soit plutôt jolie c'est vrai. Elles n'ont aucun intérêt. Je le dis clairement. Les karadisines sont cools. En particulier au niveau des yeux. On a un vrai travail qui a été fait. Chacun a des yeux un peu différents. Et Ayano Koji on a des super cools. Et Orikita aussi. Non franchement c'est un gros point fort de cette anime. Mais ce sont les yeux qui sont juste splendides. Alors évidemment quelques personnages sortent un peu du lot. Il y en a qui nous cachent beaucoup de choses. On veut en savoir plus mais bon voilà. Il n'y a quand même rien de fou. On ne va pas se le cacher. Après c'est vrai que c'est un peu étrange qu'Ainokoji soit un peu le mastermind. Il prévoit tout à l'avance etc. Des fois c'est un peu tiré par les cheveux. Mais bon j'ai envie de voir jusqu'où ça va nous mener. Parce qu'effectivement cet anime ne fait que 12 épisodes. Et c'est beaucoup trop court. Tout n'est pas assez développé. C'est pour ça que si on veut que l'anime soit vraiment excellent, très bien. Il nous faudrait une suite parce que là clairement il y a beaucoup trop de soucis actuellement. Bon parlons un peu de l'animation et des dessins. Effectivement les yeux sont très beaux. Les personnages sont plutôt bien dessinés. Et l'animation est correcte et fait clairement clairement le travail. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est un niveau au dessus de ce qu'on demande pour un school life. Non franchement ça fait plaisir. Toutefois je trouve que dans les charadesign comme je disais tout à l'heure. Ils ont un peu trop mis de face de service. C'est un peu décevant, embêtant parce qu'on en aurait pas besoin. Expliquez moi la taille de la poitrine de Sakura. C'est inhumain c'est pas possible. Quand on la voit de profil, mais laissez tomber quoi. Alors je vois bien que voilà on peut lui faire des gros seins machin. Elle est jolie mais n'abusez pas s'il vous plaît. Je sais bien les japonais ils aiment bien tout ça mais doucement. Ah et également l'opening est vachement cool. Led Dig ne m'a pas spécialement marqué et très peu d'OST ne m'ont impacté. Mais en tout cas l'opening est cool et franchement non l'opening il vaut le coup d'être écouté et visionné plusieurs fois. Donc en gros pour résumer on a un anime qui est quand même vachement cool. Une bonne histoire, un personnage principal novateur, intéressant et les dessins plutôt cool. Et en point négatif par contre on a quelques révélations prévisibles. Un fanservice un peu trop présent et un grand manque de réponse à tous nos questionnements. Donc si je devais donner une note à cet anime je lui mettrais un bon 8 sur 10. Ça me paraît clairement honorable et très respectueux pour cet anime. D'ailleurs sa note sur MyAnimeList est de 7,93 sur 10. Donc voilà je pense que tout le monde a un peu le même avis dessus. C'est sympa mais ce n'est pas non plus fantastique. En tout cas il vaut la peine d'être regardé au moins une fois dans sa vie. Bref pour une fois je vous ai fait une réaction d'un anime à chaud. D'habitude je le fais souvent plusieurs mois voire semaines après. Là c'était vraiment quelques heures après le visionnage. Voilà pour la vidéo merci de m'avoir écouté. On se trouve très prochainement pour une nouvelle et la FAQ ne devrait pas trop tarder. Sur ce c'était Alkaï du bâton de l'animation Onzi. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501